Lorsque vous avez fini de traduire un fichier, vous pouvez bien sûr le télécharger pour ensuite le mettre sur une clé USB, le conserver sur votre disque dur ou bien le distribuer, l'imprimer sous format PDF, etc. Donc, pour rapidement télécharger un fichier texte, vous avez ici votre liste de traduction. Je vais par exemple cocher cet élément-ci que je souhaite télécharger. J'ai maintenant activé un certain nombre de boutons qui apparaissent tout en haut. J'ai ici le bouton télécharger. Un simple clic à cet endroit-ci, je vais maintenant pouvoir télécharger le document. Je choisis son emplacement. Par exemple, je vais le télécharger sur le bureau que je sélectionne. Ici, on m'indique le nom du fichier. Je peux l'appeler comme je le souhaite. Ici, il s'appelle automatiquement les côtes du Pays de Galles puisque c'est le titre de ma traduction. Ensuite, je clique simplement sur enregistrer. Je peux très rapidement retrouver le fichier, soit parce que vous avez une barre de téléchargement qui apparaît ou bien une fenêtre de téléchargement qui apparaît selon votre navigateur. Ainsi, il vous suffit de cliquer sur l'icône du fichier pour l'ouvrir. Vous pouvez aussi cliquer sur la petite flèche qui se trouve en face et choisir Afficher dans le dossier pour retrouver à l'intérieur de l'explorateur Windows votre fichier. Vous le voyez ici à l'intérieur du bureau. Comme je l'ai sauvegardé à l'intérieur du bureau, je peux aussi retrouver très rapidement ce document simplement en me rendant sur mon bureau. Par exemple, en cliquant sur Aeropic tout en bas à droite, je me retrouve sur le bureau et j'ai effectivement le document Les Côtes du Pays de Galles. Je vais donc double-cliquer dessus pour pouvoir le voir dans une version texte. Je ferme maintenant ce bloc-notes pour retourner à mes traductions. Je souhaite maintenant effectuer un téléchargement du fichier au format PDF. Je vais simplement ouvrir le fichier en cliquant dessus comme ceci. J'ai le fichier qui est traduit, qui apparaît à cet endroit-ci. Maintenant, je souhaite le télécharger au format PDF. Je vais être obligé de l'ouvrir en tant que document Google. Pour ce faire, je clique simplement tout en haut ici sur Partager. A l'intérieur de Partager, j'ai Ouvrir en tant que document Google. Un simple clic. Je vais donc avoir un nouvel onglet qui s'ouvre et le document apparaît ici, donc le document traduit. C'est un document Google que je peux donc modifier maintenant avec Google Documents. Vous reconnaissez ici les différents outils de Google Documents. Vous allez donc aussi pouvoir le télécharger au format PDF. Je clique simplement en haut à gauche sur le menu Fichier. Ensuite, je choisis tout en bas ici Télécharger au format. Vous avez différents formats qui sont disponibles. Je vais choisir le format PDF. Un simple clic à cet endroit-ci. J'ai maintenant un petit explorateur Windows qui s'ouvre à partir duquel je vais pouvoir choisir l'emplacement de sauvegarde de ce fichier PDF. Je choisis le bureau. Je renomme ici le fichier. Je retire l'extension HTML qui était l'extension d'origine de mon fichier à l'intérieur du service éditeur de traduction de Google. Ensuite, tout simplement, je clique sur Enregistrer. Je vais donc, vous le voyez, exporter sur mon bureau le document au format PDF. Si maintenant, je réduis cette fenêtre en cliquant sur le petit bouton de réduction de la fenêtre, j'ai une nouvelle version de mon document qui a été téléchargée sur mon bureau. Il s'agit d'une version PDF. Il me suffit donc de double-cliquer dessus pour l'ouvrir avec mon lecteur PDF habituel, donc en l'occurrence Adobe Reader. Ensuite, j'accepte bien sûr ici d'utiliser Adobe Reader et vous avez votre version PDF dans laquelle vous pouvez naviguer avec votre lecteur PDF. Donc ici, j'utilise la molette de la souris ou bien la barre de défilement qui se trouve sur les côtés. Vous savez donc maintenant comment télécharger rapidement une traduction que vous avez faite avec le service de traduction de Google sur votre disque dur.